Voilà mesdames, mesdemoiselles et messieurs, l'heure est grave n'est-ce pas pour la France ? Nous sommes au tout début de la fin de la France Afrique. Oui, les Gabonais demandent le départ immédiat et sans condition de l'armée française, des militaires français présents sur le sol gabonais. Chères dames, chers messieurs, nous parlons du Gabon. Alors, le Gabon où nous avons à la tête du pays, Brice Clotaire Olegi Nguema, un militaire qui est venu au pouvoir tout récemment, mais dont on ne connaît pas en réalité son orientation panafricaniste. Oui, nous ne le savons pas. Nous savons, depuis sa prise de pouvoir, nous savons que lui-même n'a pas pris de mesures vraiment sévères et de mesures radicales concernant la relation du Gabon avec la France. À l'image de ce que nous voyons au Mali, au Niger et, n'est-ce pas, au Burkina, le cas du Gabon fait exception pour le moment. Ce qui est très curieux, c'est cette annonce subite que nous venons de recevoir à travers, n'est-ce pas, une note, une note que le peuple gabonais a adressée, n'est-ce pas, à l'ambassade de France au Gabon. Qui sont ceux qui sont à la tête ? Qui sont les organisateurs ? Qu'est-ce qu'ils comptent faire concrètement ? Et c'est bien entendu de cela que nous allons parler dans le cadre de cette vidéoconférence. Mais avant de poursuivre la vidéoconférence, je vous demande, n'est-ce pas, de la partager au maximum. Partagez la vidéoconférence au maximum. Pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés à notre page, cliquez sur suivre pour vous abonner, pour ne plus rater nos vidéoconférences. Notamment ceux qui n'ont pas encore activé la cloche de notification, activez-la. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous avons le Front Patriotique Gabonais qui regroupe l'ensemble des associations de la société civile et autres du Gabon qui a rédigé une note à l'intention de l'ambassade de France au Gabon. Les autorités françaises ont reçu la note. Le 24 mai, il y aura une grande mobilisation, une marche pacifique pour démontrer à la face du monde qu'ils ne veulent plus de la présence militaire française sur leur territoire. Le 24 mai à venir. Donc, ce qui veut dire un mois, dans exactement un mois jour pour jour, ils ont déclaré, ils ont informé les autorités qu'ils sortent manifester. Alors, ils vont sortir, ça va être à l'image de ce que le Niger a fait. puisque les Gabonais, ils voient à chaque fois ce qui se passe chez les autres. Et très souvent, nous-mêmes, on s'est demandé, mais est-ce qu'il y a une véritable jeunesse au Gabon ? C'est comme le cas du Cameroun. On se pose la question. Donc, avec la pression du peuple, puisque le pouvoir appartient au peuple, puisque le sol gabonais appartient au Gabonais, ils voudront intensifier les mobilisations jusqu'au départ de ces troupes. Mais il y a une grosse question qui se pose. Pour le cas du Niger, pour le cas du Mali, ce sont les autorités elles-mêmes qui ont dénoncé les accords. Mais cette fois-ci, c'est le peuple qui s'élève et qui a envie d'entraîner, n'est-ce pas, le pouvoir en place dans sa danse, dans sa logique. Alors, il reste à savoir, est-ce que le pouvoir en place est prêt à rejoindre le mouvement de la jeunesse ? Est-ce que Brice Clotter-Olégui est prêt à dénoncer l'accord de coopération militaire entre le Gabon et la France ? Puisque, dans la note revendicative, n'est-ce pas, du Front Patriotique Gabonais, il demande d'abord le départ des 380 soldats français présents sur le territoire et ensuite la révision des accords qu'ils partent d'abord et après, ils essaient de revoir les accords, ceux qui arrangent le Gabon, le Gabon va choisir en toute liberté et puis si la collaboration va continuer, elle pourra continuer. Mais, la question fondamentale qui se pose, est-ce que Brice Clotter-Olégui-Nguema est dans leur idéologie ? Parce que nous savons, nous avons appris et nous avons pu le constater un peu, que la France aurait joué un grand rôle pour l'arrivée de Brice Clotter-Olégui-Nguema au pouvoir. Donc, aujourd'hui, il est considéré comme une marion, on ne va pas dire comme ça, mais il est considéré comme étant quelqu'un qui est téléguidé, si on peut le dire ainsi, qui reçoit des injonctions de la part de Paris. Donc, si tel est le cas, il va s'en dire qu'un duel risque de naître entre Brice Clotter-Olégui-Nguema et les forces vives de sa nation. S'il n'est pas dans la même idéologie que les forces vives de sa nation, constituée dans ce grand bloc qu'on appelle le Front Patriotique Gabonais, et lorsqu'on dit Front Patriotique Gabonais, évidemment, il faut dire que tout le monde se retrouve là, si Brice Clotter refuse d'épouser l'idéologie du Front Patriotique Gabonais, il va y avoir un fossé entre le pouvoir et les forces vives de la nation. Et si cela arrive, ce qui veut dire la stabilité et la paix, n'est-ce pas, à l'intérieur du Gabon, va se heurter à d'énormes et de sérieuses difficultés. Voici un premier aspect. Si encore Brice Clotter ou Liguenguema rejoint l'idéologie, n'est-ce pas, de Front Patriotique, ou pour ne pas dire si c'est lui qui est à l'origine, là, dans ce cas, le Gabon va connaître une tranquillité, mais ça va chauffer sur la France puisque Brice Clotter ou Liguenguema sera obligé de faire ce que le peuple lui demande. Il va demander, il va dénoncer les accords, si ce n'est pas encore fait, il va dénoncer les accords militaires entre la France et le Gabon et il va demander le départ, n'est-ce pas, des soldats français. Vous savez, ce qui a fait la force, n'est-ce pas, au Niger, c'est que les autorités elles-mêmes ont pris un acte. Il y avait un acte juridique. Ensuite, le peuple est sorti pour manifester son ras-le-bol et cela a renforcé la détermination. Ce sont les deux actions concertées qui peuvent aboutir à un résultat positif. Maintenant, il reste à savoir est-ce que le pouvoir en place est dans cette dynamique. Mais, si il n'est pas dans cette dynamique, ça va être un peu compliqué. pour le peuple qui risque de prendre beaucoup de temps dans sa démarche. Mais déjà, c'est un grand pas qui est franchi. Si les populations, le peuple gabonais a pris conscience de cet état de fait et a annoncé, n'est-ce pas, une grande mobilisation le 24 mai, on ne peut que dire « Alhamdolai, Dieu merci, alléluia, gloire à Dieu ». On ne peut dire que « Dieu merci », ça, c'est un premier pas déjà. C'est pourquoi, moi, je dis d'abord mes sincères et vives félicitations, chaleureuses félicitations au Front Patriotique Gabonais, le FPG, parce que, évidemment, se déterminer comme ça à se lever contre cette pratique qui est désormais bannie un peu partout, c'est un grand geste d'abord. Et dire au Front Patriotique Gabonais que vous avez notre soutien, nous sommes à vos côtés, nous allons continuer de communiquer et pour que le monde sache au maximum ce que vous êtes en train d'entreprendre au Gabon. Alors, merci à toutes et à tous. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique Samboura.